Plus ça avance, plus je réfléchis vraiment à la notion de qu'est-ce que le sexe et qu'est-ce que le désir et qu'est-ce que l'échange intime. Les français font de moins en moins l'amour. C'est le résultat d'une étude IFOP qu'on a publiée à Libération. Il explique qu'en fait les années 80-90, voire jusqu'aux années 2000, étaient en réalité une époque d'hypersexualisation. C'était vraiment le je baisse donc je suis. Alors avec Anna Manjot, militante asexuelle. Je ne ressens aucune attirance sexuelle en aucune circonstance. Et auteur de ce livre. C'est le livre asexuel d'Anna Manjot. Et Kim Huloguillot, chef adjointe du service mode de vie. Franchement, le nombre de femmes qui ont joué pour la première fois avec un sextoy. On s'est posé autour d'une table et on s'est demandé. C'est quoi faire l'amour ? C'est quoi le plaisir ? C'est quoi le désir ? A quoi ça ressemble ? C'est quoi l'érotisme en fait ? Si les français font moins l'amour. Est-ce que c'est si grave que ça ? Je préfère quatre fois encore une fois passer toute une soirée à faire des câlins. Plutôt que de coucher ensemble 15 minutes pour avoir un orgasme ou quoi ? Le taux d'activité sexuelle en France n'a jamais été aussi bas depuis les années 1970. Comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle ? Donc toi Kim, quand tu as reçu le dossier, toi quand tu l'as lu, est-ce que ça vous a étonné ? Kim pour commencer. Oui, alors déjà pour préciser, quand on parle du taux d'activité sexuelle, on parle à la fois de la fréquence et aussi de la... Enfin, on va dire qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas fait l'amour du tout l'année précédente, mais ceux aussi qui le font, le font moins souvent. Donc il y a quand même ces deux dimensions-là. Oui, a priori, ça paraît hyper étonnant. On n'a quasiment jamais eu autant de possibilités de refaire des rencontres, aussi bien comme on l'écrit dans le dossier, aussi bien par les applis que par le fait que pour les jeunes, la pilule, la capote sont gratuits jusqu'à 25 ans, que l'accès à l'IVG est quand même pas trop mauvais, et qu'il y a, à part dans les milieux très traditionnels, assez peu de stigmates sur l'idée de coucher avant le mariage, etc. Ou en dehors d'une relation. Après, là où ce n'est pas très étonnant en réalité, c'est que cette baisse de la quantité, elle se fait donc au profit de la qualité. Or, la question qu'on peut se poser, c'est que dans toutes ces périodes où on a beaucoup fait l'amour, où ça a été beaucoup, quelque chose presque d'identitaire, c'est ce qu'explique François Croce, le responsable du département qui s'occupe des questions de sexualité à l'IFOP, il explique qu'en fait, les années 80-90, voire jusqu'aux années 2000, étaient en réalité une époque d'hypersexualisation. C'était vraiment le « je baisse, donc je suis ». Donc, il y a un truc cyclique, contre-cyclique, historique, assez classique, ce qu'une génération fait à l'excès, ou en tout cas beaucoup, la génération suivante généralement le fait moins. Et par ailleurs, je reviens sur cette histoire de qualité et de quantité, en fait, quand il y a une injonction à baiser autant que possible, à la moindre occasion, etc., en fait, la question qu'on peut se poser, c'est en fait, elle se fait au profit de qui, cette sexualité ? Souvent, dans la conception un peu classique de « tu commences, tu fais deux, trois trucs, le mec éjacule, c'est fini », je parle des rapports hétérosexuels, je peux comprendre qu'il y a plein de femmes qui se soient un petit peu désengagées de cette sexualité-là, sachant qu'en plus, à chaque fois que tu fais un rencard, une rencontre, etc., t'as une grosse charge de séduction, il faut se préparer, il faut s'épiler, etc., se maquiller, tout ça, bon, en plus, pour rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas nécessairement, qui peut éventuellement nous mettre en danger. Et comme, en parallèle, il y a une grosse augmentation, en fait, on a beaucoup parlé de sextoy récemment dans les médias ces dernières années, je pense qu'il y a une redécouverte aussi du plaisir pour certaines femmes qui se rendent compte qu'en fait, toutes seules avec leur womanizer, pour ne pas citer de marque, mais bon, c'est quand même le plus connu, et bien, en fait, c'est moins d'efforts et c'est plus de plaisir. Donc, non, en fait, ce n'est pas si étonnant. Toi, Anna, est-ce que toi, ça t'a étonné, ces données-là ? À la fois, oui et non. Ça m'a étonnée, ça ne m'a pas étonnée, parce qu'en tant que personne asexuelle qui en parle publiquement sur mes réseaux, j'ai énormément échangé quotidiennement avec des gens comme moi, et en fait, parce que l'étude, en l'occurrence, surtout, je m'arrête sur un chiffre qui dit que ce serait 12% des Français qui se revendiqueraient, se considèreraient comme étant asexuels, en sachant que ces personnes, on leur a donné une définition de la sexualité. Ce n'est pas juste qu'on leur a demandé s'ils couchaient ou pas, mais ils ont eu vraiment la définition, et ils ont dit « oui, je me reconnais là-dedans ». Et en fait, avant ces 12%-là, on avait un sondage qui datait, et je n'ai pas fait mes devoirs d'ailleurs, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais il me semble bien qu'il datait des années 2000, qui avait été fait sur un panel de 100 personnes, et tout était basé sur ce sondage-là, qui disait que 1% de la population était asexuelle, ne ressentait pas le besoin de faire l'amour comme une nécessité à son bonheur. Et on passe de ces 1% qu'on nous rabâchait sans cesse à 12%, qui pour moi, rien qu'en voyant mon entourage, à partir du moment où ma parole s'est débloquée, me semble hyper viable et très raccord avec ce que je vis au quotidien. Encore une fois, tout est subjectif, parce que notre réalité dépend des personnes dont on s'entoure, et forcément, je vais m'entourer de personnes qui me ressemblent. Donc ma réalité à moi, on est même à bien plus que 12%. Ce que je sais maintenant, c'est que l'impact qu'a eu ma prise de parole, donc moi, j'ai commencé à parler sur ma réseau il y a 4 ans, et l'impact qu'a eu ma prise de parole à ce moment-là, elle était représentative de bien plus qu'un pour cent de la société. Et c'est en ça que les 12% ne m'ont pas tant étonnée, on s'est juste tous dit « Ah ben enfin ! » En fait, on a tous eu, je dis tous, je ne veux pas parler au nom de tous les asexuels, mais en tout cas les personnes avec qui j'échange et moi, ce sentiment de « Enfin, on a un droit d'exister, notre parole est légitime parce qu'on passe de quelque chose vraiment d'hors normes, d'un 1% minuscule à un dixième de la société. » Toi Kim, quand on parlait de ce chiffre, tu m'en disais un peu plus sur comment est-ce que ce sondage a été fait. « Il n'est pas impossible du tout », me disait François Croce de l'IFOP, qu'il y ait des personnes qui se soient déclarées comme asexuelles, alors qu'en fait, ce n'est pas tellement une identité. Il y a des identités qui sont transitoires et qui sont juste un moment de ta vie, mais qui ne sont pas des personnes qui sont toute leur vie asexuelle, ça peut être aussi des personnes qui, peut-être pendant deux ans de leur vie, six mois, n'ont pas ressenti d'attirance sexuelle. Après, ça peut être pour des raisons, moi je ne veux pas pathologiser du tout, ce n'est pas ça, mais je pense qu'il y a effectivement des gens qui ont connu le désir et l'attirance, et qui peut-être pour des raisons qui sont les leurs, ou qui peuvent être des raisons de fatigue, d'épuisement, de plein de trucs, et qui se sont donc classés dans les asexuels, alors qu'en réalité, c'est un chiffre qu'il faut prendre avec un peu plus de pincettes. De toute façon, dès qu'on parle de la sexualité, aujourd'hui, on a un tel manque de chiffres et d'études que tout est à prendre avec des pincettes. Donc nous, ces 12%, c'est vrai qu'aujourd'hui, on les célèbre, en ayant bien en tête qu'il y a quand même une zone de flou et de questionnement, et que ce n'est pas 12%, sachant qu'en plus, on ne parle que de 1911 personnes, entre guillemets. Donc on ne va pas tout centrer sur ces 12%-là, on en profite juste pour respirer un petit peu. Mais après, effectivement, en fait, ce qui est chouette, c'est que ça permet d'ouvrir la porte justement à ce que d'autres personnes nous prennent au sérieux et s'y intéressent. Et c'est vraiment ça qui est crucial. Ça, c'est peut-être un truc qui m'a marqué, c'est que la sexualité est quand même présente dans le sondage, quoi qu'il arrive. Et ça montre une forme de... À quel point on le prend en compte, c'est représenté. Est-ce qu'il y a une importance de la représentation de ces sujets pour expliquer cette statistique, entre guillemets, comme quoi les Français font moins l'amour ? Disons que moi, ma priorité, ce ne serait pas d'expliquer aux gens pourquoi les Français font moins l'amour, mais de m'adresser directement à ceux qui font moins l'amour et qui se sentent en marge de la société. Et cette représentation, elle est au-delà de nécessaire, pour moi, vitale. Puisque j'en ai fait les frais de ce manque de représentation, j'ai failli attenter à ma vie plusieurs fois, parce que j'ai évolué, j'ai grandi en me sentant complètement en marge, en cherchant la source de ce qui faisait de moi un humain mal fonctionnant ou dysfonctionnant, dénué de tout désir et attirance dans une société où tout le monde est censé en avoir. Et plus encore, c'est au cœur du marketing d'absolument tout. Donc pour moi, cette représentation, elle est absolument vitale parce qu'à partir du moment où on a un mot, ça cristallise ce que l'on est, ça le rend légitime, ça donne un droit à vivre. Et on accède à des ressources, des communautés, d'autres témoignages et plein de choses qui nous permettent d'être plus heureux. C'est sûr que plus il y a une représentation variée, plus c'est... Enfin, comment dire ? Plus simplement quand on explique des trucs aux gens, enfin, ils connaissent quelqu'un, ils voient, enfin voilà. Évidemment que la représentation, c'est hyper important parce qu'en fait, ben oui, tous les types de sexualité existent dans la société. C'est ton voisin, c'est toi, c'est moi, c'est n'importe qui. Par contre, après, voilà, la question de la sexualité, elle n'est pas... En fait, moi, je ne pense pas qu'elle soit complètement centrale dans pourquoi les Français font moins l'amour. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres... Alors, de toute façon, les personnes qui sont asexuelles, elles ne faisaient déjà pas l'amour avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui le font moins maintenant aussi. Enfin, en tout cas, elles le faisaient peut-être de façon forcée. Et tant mieux que du coup, elles se sentent représentées et qu'elles n'aient pas à subir ces violences-là parce que c'est extrêmement violent de s'imposer, j'imagine, un rapport sexuel dont tu n'as pas envie. Mais non, après, il y a aussi beaucoup d'autres choses, je pense, qui expliquent que les Français fassent moins l'amour. Et je pense qu'on va revenir sur cette idée de partage du plaisir et aussi d'influence du féminisme qui fait que, par exemple, les femmes, maintenant, elles n'ont plus besoin de leur mari pour ouvrir un compte en banque. Bon, ça, ça fait depuis les années 70. Mais elles sont beaucoup moins dépendantes financièrement de leur mari, elles sont beaucoup plus... Enfin, de leurs compagnons, etc. Elles ont quand même une indépendance économique qui fait que, du coup, elles n'ont plus à s'imposer. Il n'y a plus ce deal-là de... OK, je paie le loyer, mais bon, quand même, il faut qu'on baisse deux fois par semaine. Donc, déjà, il y a ça en moins. Il y a aussi le fait que, forcément, les femmes qui parlent plus de leur plaisir, qui le prennent plus en main, ça crée aussi des dialogues différents avec leurs mecs et leurs compagnes. Mais bon, la question des lesbiennes est un peu différente parce que, même s'il n'y a pas vraiment d'études qui le détaillent scientifiquement, ce que me disait, encore une fois, François Croce de l'IFOP, c'est que, dans toutes les études, ça revient qu'en fait, le problème du plaisir féminin, il ne se pose pas tellement chez les lesbiennes. Il se pose beaucoup plus dans les relations hétérosexuelles. Donc, oui, je pense que c'est ça. La question de la représentation de la sexualité, ça me paraît être plutôt mineur, en fait, pour expliquer. En fait, ce que j'ai l'impression que ça marque, c'est qu'il y a cette représentation de la sexualité, mais pour moi, c'est plus aussi une question globale, entre guillemets, de la représentation des questionnements qu'on a sur la sexualité de manière générale. Je prends, par exemple, une expérience personnelle. En tant que jeune adulte, je me suis posé des questions sur mon rapport à la sexualité. Mais si je me suis posé ces questions, c'est parce qu'avant, j'ai été exposé à ce genre de truc. Et c'est ça qui m'a amené à ça. Et donc, du coup, ça joue aussi sur le fait, par ailleurs, que peut-être les jeunes en particulier font moins l'amour. C'est une des données qui est dans l'étude, non ? Les 18-24 ans, ils font moins l'amour. Mais parce que, justement, il y a un double truc, c'est que, comme on disait encore une fois, je pense qu'on va vraiment beaucoup retomber là-dessus. C'est une question de qualité contre la quantité. Je pense qu'en fait, ils n'ont simplement pas été éduqués dans l'idée que, je ne sais pas, moi, ma génération, je suis née à la fin des années 80, c'était Sex and the City, c'était hyper cool. Si tu étais célibataire, il fallait montrer que tu étais une vraie femme en ayant une vie un peu débridée. Je pense que ce stéréotype-là, il est peut-être moins existant maintenant. Quoique, je ne suis pas sûre. Non, en fait, ce n'est pas vrai ce que je dis. Parce qu'en fait, avec la libération des femmes, il y a en réalité aussi une espèce de notion de quelle aussi elles doivent être performantes, je pense. Comme elles sont censées être libres, et du coup, je ne dis pas qu'elles doivent faire toujours que comme des actrices porno et tout, mais voilà. Non, c'est de trouver notre indépendance au travers de notre expression sexuelle. C'est exactement ça. Et qui, du coup, enfin... Trouver, voire prouver. En fait, dès que tu essaies de prouver un truc, par définition, tu n'es pas dans la liberté. Mais en fait, c'est bien que tu dises le mot injonction parce que ça me permet de retomber sur mes pattes. Je pense que, en fait, c'est surtout des jeunes générations qui en ont ras-le-bol qu'on leur fasse des injonctions sur ce qui se passe dans leur lit ou ailleurs, mais dans leur chambre à coucher, en tout cas, ou ailleurs. Après, de toute façon, le sujet, il est tellement vaste et il y a tellement de choses à dire, mais parce que je pense que je fais partie, justement, de cette jeunesse. J'ai 25 ans, donc je sors tout juste de l'adolescence, entre guillemets, construction de ma vie et tout. Je suis en couple. Et mon copain, d'ailleurs, a 10 ans de plus. Donc, on voit la différence entre nous deux. Encore une fois, je peux parler de moi, mais comme je suis asexuelle, souvent, on ne me donne pas trop le droit à la parole là-dessus parce que je suis censée être celle qui ne touche pas et du coup, qui est hors sujet. Mais j'ai beaucoup d'amis. On en parle. J'ai eu une sexualité avant, même si elle était à moitié forcée et tout. Je veux dire, je baigne dedans quand même. Et je ne me souviens plus de ce que je voulais dire. Mais c'est un peu le problème, c'est qu'en fait, j'ai tendance à intergiverser quand je parle. Et du coup, pour contextualiser. Et après, du coup, je me perds en route. Non, mais c'est vrai qu'en fait, je pense qu'à force d'en parler tellement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être que... Et c'est presque... Enfin, je ne suis pas sûre, parce que je te disais l'autre fois, je ne suis pas sûre que dans les années, je ne sais pas, 60-70, tu arrivais au café, il y avait des gens que tu ne connaissais pas, tu te mettais à raconter ton dernier rencard et ta dernière baise. Maintenant, franchement, ça ne chaque personne, que les gens que tu ne connaisses pas, tu leur racontes, enfin, plus ou moins, quoi. Mais ça fait un peu, voilà, tu fais un peu l'animation, etc. Et en plus, c'était célibataire, c'est un peu ce qu'on attend de toi. Et donc, je pense qu'en fait, quand il y a trop de paroles, trop d'images, trop de tout, en fait, au bout d'un moment, peut-être qu'il y a un côté un peu... Et en fait, non, et oui, c'est ce que je voulais dire par rapport au rapport quantité-qualité. Je me disais aussi, on n'en avait pas parlé quand on entend en préparant, mais qu'il y a aussi un truc, par exemple, ma génération, c'est vraiment les mecs, enfin, on va dire, la génération des jeunes qui commencent à être adultes, donc de 18 à 35, on va dire, c'est quand même vraiment la génération qui a grandi avec le porno un peu bas de gamme, vraiment même bas de gamme. Et de ce fait, moi, je pense qu'il y a aussi un truc de la sexualité qu'ils ont développée et leur rapport au corps, en fait, clairement, elle est beaucoup moins qualitative, naturelle, intimiste, que ça pouvait être peut-être dans les années 70, 80, 90, 2000. Et après, ça va décrescendo avec l'essor, justement, de ce porno-là. Et les femmes en face l'ont sûrement accepté un temps mélangé à cette histoire de féminisme libérateur, etc. Oui, parce qu'on a bien fait croire aussi que c'était féministe de faire l'actrice porno. Et même être actrice porno. Et là, il y a tout ça. Non, les actrices porno, Alphonse Cavill, mais qu'une fille qui n'est pas actrice porno se comporte comme dans un porno au lit. Ça, c'est une féministe. Parce qu'elle, oui. Mais même, tu vois, Ovidi, par exemple, on en a discuté quand on a fait l'interview ensemble pour Libé, justement, de son classif en tant qu'actrice porno et tout. Et en fait, rien n'est péjoratif. Il n'y a pas d'erreur parce que c'est un parcours et on fait en fonction de la société. Et moi, de toute façon, je pense que pour qu'il y ait des changements, il faut toujours passer par des phases un petit peu extrêmes. Donc, il y a eu cette phase de libération un peu extrême. On passe dans une phase de non très fort pour après, peut-être, retrouver un rapport à l'autre ambigu, intime, fait de petits touts, de petits riens, de balancements et tout. Mais voilà. Mais je trouve que ce rapport serait au porno et tout. Dans l'étude, il y a ce rapport au porno qui est mis en avant ? Oui. Alors, en fait, de différentes façons, le porno, il a plusieurs influences. Il a d'abord une influence, souvent, c'est plutôt chez les garçons quand même. Et c'est souvent chez des mecs qui sont incels, donc des célibataires subis, des gens qui sont célibataires pas par volonté de l'être, mais parce que juste, ils n'arrivent pas à trouver une copine ou voilà. Bon, il y a quand même des garçons que ça a beaucoup, pas traumatisés, mais on veut dire, à qui ça a du coup donné une idée que la sexualité, c'est forcément hardcore, c'est forcément selon tel ou tel type de scénario et qui ont du mal à en sortir. Ça, c'est évident. Et les femmes aussi, dans l'autre sens, je pense, se sont mis en tête que c'était ça qu'elles devaient vivre. Qu'elles devaient être à quatre pattes et faire ce qu'on leur disait. Oui, complètement, parce que, évidemment, c'est un peu toute l'instrumentalisation du féminisme et de la libération de la femme sous un espèce de male gaze totale. Et je peux juste, je peux dire juste un tout petit truc, c'est que ce dont on ne parle jamais, c'est que moi, je pense qu'en plus, l'imaginaire collectif et le fantasme, en fait, il s'est calqué sur ces modèles-là et que c'est pour ça qu'on est des générations où je vois, pour en parler avec des amis, les hommes, ils aiment le sexe assez brutal dans un rapport de domination, soumission ou en définitive, de moins en moins, ce qu'on appelle le vanilla sexe, donc genre être transmissionnaire et se faire des bisous, c'est en fait, les gens le cherchent de moins en moins. Non, ils disent qu'ils le cherchent de moins en moins. Moi, je ne suis pas sûre qu'entre les discours publics et dans l'intimité, il y a forcément, c'est forcément un peu moins. Peut-être que j'étais qu'avec des gars qui aimaient être un petit peu autoritaires au lit, mais vraiment, de tout ce que j'ai autour de moi, il y a vraiment un truc ou même, du coup, le désir, il a du mal à se créer parce que ça ne suffit plus d'être dans un truc super doux et tout. Et typiquement, avec mon copain, il a fallu vraiment un peu lui réapprendre à trouver une intimité, genre de juste être au contact l'un d'autre, de mélanger nos souffles, de se renifler le cou, de comment est-ce que le désir, il peut se développer au-delà de quelque chose de violent que son imaginaire avait absorbé avec le temps. Oui, tu as raison. Je pense qu'il y a clairement une question de... On est tellement inondé d'images en plus, etc., que pour certaines personnes, c'est difficile d'être stimulé sans avoir toute cette sur-stimulation visuelle. Il y a aussi un autre truc sur le porno, c'est que, en fait, pareil, c'est ce qu'on explique dans le papier, auparavant, pour découvrir le corps de l'autre ou de ton partenaire, il fallait communiquer. Là, maintenant, c'est presque comme si tu savais déjà tout et en plus, tu es presque un peu... Quoi ? Tu as 25 ans et tu n'as jamais fait telle ou telle pratique ? Comme si, en fait, tu étais en retard, etc. Ça crée un peu, je pense, des attentes qui sont très hautes et qui fait que... C'est-à-dire, ce n'est probablement pas pour rien aussi que de plus en plus les femmes disent que ça aimera très bien une masturbation et au lit parce qu'au moins là, je suis maîtresse de mon plaisir et je ne suis pas dans des scénarios que je crois devoir désirer, en fait. Je pense que ça a un peu probablement un peu foutu en l'air... Enfin, foutu en l'air... Ça a probablement un peu perturbé des gens sur la notion de ce qu'ils désiraient réellement et ça, en fait, c'est que dans la vie que tu peux le savoir ou pas et ce qu'ils croyaient devoir désirer pour être des gens modernes, etc. Ça met en avant le fait qu'on a un autre rapport à la sexualité et qu'on cherche peut-être des nouvelles manières de faire l'amour et toi, notamment, Anna, quand on en parlait, c'est aussi un truc que tu m'as dit, c'est que ton asexualité t'a permis de trouver de nouvelles manières d'avoir des rapports physiques avec ton mec qui ne sont pas liés à de la pénétration ou des choses comme ça. Oui, absolument. Souvent, on s'imagine que parce que je suis asexuelle avec mon mec, on n'a aucun rapport intime, voire sexuel, alors qu'on en a. Si on parle vraiment de rapports sexuels normés, en gros, pénétration, ça va être deux à trois fois par an. Après, on a tout un rituel érotique entre guillemets intime qu'on développe quotidiennement et en fait, moi, plus ça avance, plus je réfléchis vraiment à la notion de qu'est-ce que le sexe et qu'est-ce que le désir et qu'est-ce que l'échange intime. À quel moment ça commence, à quel moment ça s'arrête ? Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait stimulation des parties génitales pour que ce soit du sexe ? Est-ce qu'en définitive, juste encore une fois, passer 15 minutes à se serrer l'un contre l'autre, à vraiment être concentré, presque comme quand on médite, où qu'il n'est plus que l'autre qui nous habite et son odeur et le contact de sa peau et ses doigts sur mon dos et les miennes sur sa nuque et s'embrasser, tout ça, est-ce qu'en définitive, ce ne serait pas une forme de sexualité ? Et c'est un peu ce que je défends. Et c'est pour ça, d'ailleurs, l'étude qui a un peu un flou de à quel moment on parle de sexualité, parce que si c'est se faire des câlins et s'étreindre et passer 15 minutes justement à mélanger nos fluides corporels sans qu'il ne s'agisse de nos fluides, encore une fois, d'entre les jambes, dans ce cas-là, alors avec mon mec, on couche quatre fois par jour ensemble, quoi. Enfin, c'est vraiment tout ça que j'interroge aussi dans mon livre et tout et que je trouve passionnant et c'est pour ça qu'à partir du moment où on commence à s'intéresser à la sexualité, à l'apostrophe asexualité, ça ouvre en fait vraiment des pistes de réflexion quant à soi, quant à l'autre, quant à son rapport à son désir et au désir de l'autre et tout et moi, je trouve que ça mériterait en tout cas d'être plus interrogé. Je vois un commentaire qui est intéressant, M. Chapoy qui nous dit qu'à l'université, donc 18-25 ans, j'ai l'impression que chez les hommes en tout cas, il y a beaucoup moins voire il y a beaucoup moins de personnes qui ont des plans cul, voire plus du tout. Ça dépend des études qu'on fait puisque personnellement, j'étais en école d'art donc comment vous dire que c'était plus que des plans cul, c'était des orgies. Ça dépend vraiment où est-ce qu'on va, mais moi, c'était la grosse débandade vraiment. Moi, j'ai quitté l'université depuis un peu trop longtemps pour te répondre, mais non, en fait, ça ne m'étonne pas ce que dit cette personne parce que ça revient en fait à tout ce qu'on dit depuis le début. Ce que les aînés ont beaucoup fait, peut-être que les plus jeunes n'y voient pas l'intérêt. Et puis, ce qu'expliquait François Croce aussi, c'est que c'était probablement une génération, les 18-25 ans qui avaient été souvent très habitées par les divorces de leurs parents et qui, peut-être, avaient envie de retrouver un peu de sens dans leur sexualité, dans le fait d'attendre d'être avec une personne. En fait, c'est rigolo parce que chez les jeunes, tu as deux tendances. Tu as à la fois un truc dont on pourrait penser voilà, ils sont hyper libres, c'est la fête, pas d'attache, etc. Et à la fois, il y a parfois un espèce, je ne sais pas que les jeunes sont réactes du tout, mais il peut y avoir parfois un attachement à certaines valeurs traditionnelles, mais encore une fois, c'est une histoire de cycle historique et de contre-cycle. C'est de la même façon que, comme on disait l'autre fois, probablement que la plupart des enfants de hippies n'ont pas été hippies, en fait. Donc, non, non, je ne trouve pas ça étonnant. Je pense qu'il y a peut-être une lassitude. On parle beaucoup de dating fatigue. C'est un terme qui est à la mode. Mais du coup, dating fatigue, ça fait le lien avec le fait que ça peut être étonnant que les Français fassent moins l'amour, notamment la génération 18-25, parce qu'il y a l'accès aux applications de rencontres, qu'on se dit que, du coup, on peut rencontrer énormément de gens. Et en fait, du coup, il y a ce concept de dating fatigue, la fatigue du rendez-vous qui rentre en compte et dont on parle beaucoup. Oui, mais comme on parle beaucoup en ce moment de fatigue informationnelle ou de... En fait, les gens ont un peu le ras-le-bol d'être... C'est comme s'il y avait beaucoup de gens qui sont sur les applis qui disent qu'il y a presque trop d'options et que du coup, tu ne sais plus ce que tu es en train de faire, tu ne sais plus à qui tu parles, tu as l'impression que tu as envoyé 15 fois le même message à des personnes dont tu ne sais plus lequel t'as dit quoi. Et je pense que, oui, l'opulence, tu vois, c'est comme aller... Moi, je n'aime pas trop l'image du supermarché pour parler des applis de rencontres parce que je trouve que c'est un peu réducteur. Mais en fait, quand tu vas dans un supermarché et que tu as 42 marques différentes de jus d'orange, franchement, tu as la flemme. Là, tu as juste envie d'aller chez l'épicier et qu'il y en ait deux et hop, tu choisis parmi les deux. Bon, je pense qu'il y a un truc un peu de cet ordre-là aussi chez les jeunes. En fait, ils le peuvent. Ce n'est plus un truc à conquérir. Par contre, maintenant, il y a un truc à conquérir, c'est l'intimité. Et en fait, le truc, je pense aussi que les gens ont très vite compris que ce n'est pas parce que tu fais une rencontre que tu rencontres les gens. Tu peux faire un date. Pour autant, tu peux même coucher avec quelqu'un sans jamais vraiment le rencontrer. Et donc, à partir de là, je pense qu'il y a probablement une lassitude de se rendre compte encore une fois, qualité, quantité, etc. Plusieurs choses déjà. Encore une fois, en tant que jeune, dont on parle, effectivement, moi, je me rends compte qu'autour de moi, les gens, en tout cas, encore, je parle de mon entourage, de mes proches, de mes amis, de mes collègues. Ils n'aiment pas tant que ça les applications de rencontre. Ils y vont parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir le choix et que c'est de toute façon une société dans la société. C'est comme ça que ça fonctionne et qu'en fait, ça n'arrivera jamais que de trouver quelqu'un dans la vraie vie. Et c'est vrai qu'on dit les couples que je connais qui ont fini par se former, c'est des couples de la vraie vie. Après, moi, je connais beaucoup de gens qui se sont rencontrés sur les applis et qui se sont mariés après. Je ne doute pas des applications de rencontre et je ne le remets pas en cause. Je dis juste qu'en début, j'ai l'impression que la recherche, elle se porte de plus en plus sur quelque chose de vue, de considérer comme étant plus authentique. Après, j'ai daté sur des applications de rencontre dans ma vie plus jeune et je me suis fait des amis que j'ai encore aujourd'hui. Et donc, ça, tu ne le remets absolument pas en question du tout. Non, mais je pense qu'il y a aussi un truc qu'à la fois, il n'y a plus tellement l'attraction de la nouveauté. Au début, c'était dingue. Tu pouvais quand même rencontrer des gens que tu aurais justement. La promesse, c'est ça, de rencontrer des gens que tu n'allais jamais rencontrer dans ta vraie vie parce qu'ils ne faisaient pas partie. Alors, en fait, finalement, tu te rends compte quand même que si, que les profils que tu matches, en fait, souvent, il n'y a quand même, pas tout le temps, mais il y a quand même souvent une endogamie ou homogamie. En tout cas, c'est souvent quand même des gens que potentiellement tu aurais pu rencontrer dans la vie. Et oui, je pense que que les algorithmes sont hyper chelous. Tu ne sais pas très bien avec qui tu es matché. Enfin, pas matché, mais avec quel profil on te propose pour que tu puisses les matcher. Donc oui, je pense qu'on est un peu aussi dans un truc de... Oui, c'est plus nouveau. C'est un peu... Voilà, c'est un peu les gros groupes qui... Tu vois, je pense qu'il y a un côté... Tu n'as pas envie que ce soit Facebook qui gère ta vie sentimentale. Ils ont essayé de faire ça, en plus, Facebook. Ils ont créé une plateforme de rencontres. Oui, mais je crois qu'il n'y avait pas déjà... Moi, je me souviens avoir vu ça il y a quelques temps, genre un onglet... Oui, c'est un onglet sur Facebook, mais je veux dire, je dis ça comme ça. Et je trouve ça trop bizarre parce que c'est juste à côté de l'onglet pour acheter des trucs. C'est juste à côté de l'onglet, l'onglet occasion. Oui, mais ça rejoint un peu ce truc au-delà des applications de rencontres, d'un sexe un peu consumériste, vu et qu'on essaye de nous vendre, je trouve, d'une façon consumériste, alors qu'indépendant, je crois que vraiment, fondamentalement, les gens sont à charge de quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus proche. Tu parlais de rencontrer vraiment les gens, mais typiquement, ce genre de rapport dont je parlais qui va être de s'écouter, de se sentir, de se toucher sans chercher à tout prix à jouir en cinq minutes, en définitive, c'est ça, rencontrer quelqu'un. C'est vraiment se rapprocher. Et vous savez, cette nuit qu'on a sûrement tous passé avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer où en fait, plutôt que de coucher, on passe une nuit entière à parler. Et au matin, on se sent genre waouh, c'est fou. Et tout ça prend beaucoup plus de temps en définitive que d'avoir un plan Q ou de baiser avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer en boîte de nuit. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que les gens ont moins de rapport. Après, juste, tu disais, tu parlais de... Enfin, moi, je ne suis pas sûre qu'en fait, les applis, elles aient vraiment créé des comportements. En fait, avant, pour baiser de façon, faire l'amour de façon consumériste, ça existait déjà. Seulement, tu devais un peu l'enrober. Non, mais justement, je ne parle pas des applis. Je parle même du rapport des années 70, 80, 90 de cette génération, enfin, de toutes ces époques où il suffit de regarder les films de l'époque et les films qui parlent de ces époques, de lire les livres, de tout cet imaginaire de genre, le sexe, c'est le plus grand des plaisirs et en plus, il est gratuit et on ne se prive pas pour baiser à tout va parce qu'en vrai, c'est super. Et ce n'est même pas qu'on ne se prive pas, c'est qu'on doit, en fait, ça devient une injonction. Et je pense qu'au bout d'un moment, les gens en ont vraiment marre, en fait, qu'on leur dise s'il faut baiser parce que sinon, tu n'es pas... Ce dont tu parles sur l'injonction au sexe, moi, c'est un truc que j'ai vécu, on est à peu près de la même génération, au collège, au lycée, c'était ça, il fallait... Je ne dirais pas que toutes les conversations tournées autour du sexe, mais il fallait soit faire l'amour le plus tôt possible, soit faire l'amour avec le plus de gens possible. Ça, c'est parce que tu es un garçon. Oui. Parce que les filles, c'est plus pervers que ça. Les filles, oui. L'injonction, elle est en permanence contradictoire, mais cela dit, en vrai, les garçons aussi pour le coup, moi, je me rappelle d'un truc au collège, au collège, au lycée, au collège, d'un tag dans les toilettes, de filles dont on disait machine, elle s'est fait... C'était horrible, par exemple, pour le vocabulaire, mais machine, elle s'est fait trouille, trouille dans une cave, c'est une salope. Moi, je me rappelle quand un garçon te demandait si tu pouvais sortir avec lui, il fallait dire, attends, je vais réfléchir, parce que si tu disais oui trop vite, tu étais un peu une pute quand même. Donc, tu vois, il y a quand même un peu un double truc, c'est-à-dire, il faut avoir un certain nombre de partenaires, ça c'est plus à l'âge adulte, mais quand même pas trop. Il y a quand même encore des mythes que ton vagin il se détendrait, qu'il y aurait un... Le body count. Ouais, exactement, des femmes qui seraient des salopes au bout d'un... Et surtout, il ne faut absolument pas sortir avec une fille quand tu es un garçon qui a eu plus de partenaires que toi. Non, je pense qu'il y a un autre truc qui, à mon avis, peut expliquer le fait qu'il y ait moins d'envie de faire des plans cul, ou en tout cas de les revendiquer. Il y a aussi le fait que les plus jeunes... Alors, je ne dis pas que tous les jeunes sont féministes, loin s'en faut, mais que les plus jeunes, en fait, ils se rendent compte que ce n'est plus tellement valorisé. Je ne suis pas sûre que ce soit autant valorisé socialement maintenant, dans un groupe de potes mixtes, de dire j'ai baisé plein de meufs à la chaîne. Non, mais dans un groupe où il y a aussi des filles, je ne suis pas sûre que ce soit aussi valorisé que ça a pu l'être avant. Je ne suis pas sûre. Ou alors les influenceurs et comment ils en parlent... Non, c'est sûr, tu as raison. Non, non, c'est sûr. C'est sûr, mais il y a, je pense, quand même des poches dans la société, quand même des endroits où là, bah oui, un mec qui va venir dire les meufs, j'ai toutes dégobées, enfin, tu as des trucs un peu vulgaires comme ça. Je ne suis pas sûre que ce soit autant valorisé comme on n'est pas... Là où c'est plus vicieux que ça, c'est que parce que du coup, quand moi, par exemple, j'étais au lycée, on en avait parlé, Corentin, mais en fait, les mecs avaient des comportements quand même franchement limites, mais même nous, en tant que filles, ça ne nous choquait pas parce qu'on rentrait dans ce jeu-là et il fallait... Enfin, en fait, ça faisait partie d'un espèce de commun accord de la part de tout le monde de qui franchira la limite entre winner et loser et un peu comme quand il y a du harcèlement scolaire, il faut être du bon côté. Bah, coucher, oui, il fallait le faire et typiquement, dans mon livre, je raconte que moi, le premier rapport que j'ai eu, j'avais 14 ans, je n'en avais pas envie, j'ai dit non, et on m'a forcée. Et pendant que ça se passait, le seul truc, en fait, le truc qui m'a fait relativiser, c'est de me dire, bon, au final, ça va durer 15 minutes et puis demain, lundi, je pourrais aller à l'école et dire que je l'ai fait. Donc, en définitive, j'en ressors gagnante alors que je pleurais et que je n'en avais pas envie, machin. Mais il y a un peu ce truc-là et le lundi, j'étais vraiment fière de l'avoir fait. En fait, j'étais vraiment contente de moi et au final, ça m'a fait oublier pendant des années que ce qui s'était passé, c'était un viol parce que ce viol-là m'avait fait franchir la barrière entre winner et loser. Et tout ça pour dire qu'en fait, en plus, je sais, pour avoir été une fille un peu toxique, comme on peut dire, j'ai beaucoup joué ce jeu-là parce que c'était un accès trop facile aux sphères de la société adolescente. Mais oui, mais parce qu'on en revient à la question du male gaze aussi, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que ça t'a permis, toi, d'avoir l'impression de monter un peu dans l'échelle sociale ? Parce qu'en fait, c'est les garçons qui t'ont mis en tête qui mettent en tête que c'est ça la norme. Mais là, on parle presque du rite de passage de la première fois. Je trouve que ce n'est pas exactement la même question que l'accumulation des plans cul. Oui, et après, par contre, c'est ça. Le truc, en fait, c'est que du coup, moi, j'étais... la situation amoureuse que j'ai eue parce que je cherchais absolument celui qui pourrait créer du désir chez moi. Donc, j'ai été en couple plein de fois pour recontextualiser et à force d'être en couple, qu'on me voit changer de mec tous les six mois, quand bien même il ne se passait pas grand-chose au lit, a commencé à se répandre des rumeurs comme quoi j'étais la grosse pute avec le sens péjoratif que ça avait à l'époque. Je ne m'y associe pas. Et en fait, c'était vraiment en continu et typiquement, tout à l'heure, tu parlais de s'effet troué dans les toilettes. arrivé aux oreilles, mais même deux ans après parce que les gens se le répétaient. Un jour, on est venu me dire c'est vrai que tu as sucé genre cinq mecs dans la cave de ton ancienne école ? Oui, évidemment. Mais parce que simplement, j'avais été en couple plein de fois et qu'à la fois, j'étais la meuf cool avec qui justement, du côté des winners, avec qui il était hyper bon de se faire ton selfie, d'aller en soirée, de machin et tout. Et à la fois, j'étais la grosse pute et la meuf un peu cracra quand même. Mais oui. Mais étonnamment, c'est toujours la meuf et cette question de... En fait, ça me fait penser à ce que tu disais juste avant sur le fait que peut-être qu'il y a des groupes de... Maintenant, c'est peut-être plus si ancré que ça dans les groupes que un mec va dire ouais, j'ai mes étangs de meufs encore et encore. Mais je pense que ça dépend aussi, en tout cas, de mes expériences perso, de l'âge aussi. C'est-à-dire que quand on est au collège et au lycée, moi, c'était hyper prenant. Et en fait, du coup, ça fait écho à ce que vous racontez depuis tout à l'heure sur nos expériences collège-lycée, c'est encore hyper prenant. Et est-ce que c'est pas aussi pour ça que la baisse d'activité sexuelle est toujours en particulier les 18-25 ans ? Mais en tout cas, le rapport au sexe des personnes qui sont avant, je sais pas, 14, 15, 16, 17... Non, mais là où t'as raison, c'est que c'est vrai qu'au collège-lycée, on raconte des choses qu'on n'a pas faites alors qu'après, on ne raconte pas les choses qu'on a faites. Enfin, ou moins, tu vois. Après, quand t'as 35, 40, 30 ans, bon, tu peux raconter les trucs, mais tu t'arrives pas à... Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai les... Oui, encore, hein ? Ça dépend. Oui, ça dépend. Moi, je sais pas, je dois avoir des amis un peu plus... Mais après, encore une fois, moi, je viens du milieu de l'art, de la mode et tout et vraiment... Oui, oui, non, mais après, je trouve que c'est pas pareil de raconter une histoire marrante qui t'est arrivée et de venir valoriser le fait que... t'as soulevé un certain... Je dis ça, en fait, je viens d'avoir une anecdote, une contre-anecdote en tête, donc non, en fait, c'est pas complètement vrai. Si, mais en tout cas, c'est moins vu comme quelque chose de valorisant à personne. Après, t'es adulte, tu sais de valoriser par autre chose que... Mais parce qu'en fait, c'est ça. Quand t'es au collège, au lycée, en fait, ça y est, t'es un vrai adulte. Je veux dire, c'est pas le fait de voter ou de payer des impôts qui n'a aucun impact dessus. En fait, ma question, c'est que je me demande si l'évolution de notre rapport au sexe, il est notable pour les personnes de 18-25 ans ou s'il existe déjà aujourd'hui pour les gens qui sont au collège et au lycée. Et ça, je ne suis pas sûr. Enfin, j'en sais rien, mais je me demande s'il y a vraiment une évolution du rapport au sexe quand on est au collège et au lycée. Parce que collège, lycée, c'était pas dans l'étude ? Non, non, en fait, ils n'ont pris que les personnes majeures et qui avaient déjà a été initiées sexuellement, donc qui avaient déjà au moins une fois dans leur vie fait l'amour. Parce que sinon, ça allait forcément si tu prends les personnes qui sont encore vierges, ça affosse l'étude. Je ne sais pas, moi, je pense que c'est vachement difficile à dire. En plus, c'est pas... Tu vois, j'ai essayé d'en parler avec ma nièce de 17 ans pour un peu voir, mais bon, elle est dans un lycée à Paris, ce n'est pas du tout pareil que si elle était, tu vois, dans une petite ville. Je pense qu'il y a encore beaucoup de stigmates, de stigmatisation des filles qui couchent et pas seulement dans les milieux dont on pourrait imaginer. Enfin, voilà, ça peut être aussi bien dans le 16e que... Voilà, mais... Par contre, ce qui est juste intéressant, c'est qu'en fait, là, on parle beaucoup des jeunes, mais l'étude, elle montre aussi que les plus de 70 ans et les femmes en particulier, elles sortent un peu de ça aussi. Elles se rendent compte que d'abord, c'est marrant parce que dans l'étude, il y a un chiffre qui montre combien de personnes ont déjà refusé une relation sexuelle pour plutôt se faire un porno à la place. Très étonnamment, les femmes de plus de 70 ans font partie des plus gros chiffres là-dessus. Moi, j'ai un avis très tranché dessus. Oui, d'ailleurs, ce que je précise jamais et dont je parle à peine dans le livre, c'est que j'ai travaillé presque un an en sex shop. Juste parce que vous vous demandez peut-être ce que fout une asexuelle dans un sex shop, disons que quand on ne comprend pas la chose, on va essayer de s'en rapprocher le plus possible pour vraiment essayer de décortiquer et de comprendre ce qui nous manque et donc, j'ai pris le chemin le plus court. Je suis allée travailler dans un sex shop sans avoir conscience que j'étais asexuelle. Et là-dedans, je me suis retrouvée face à des femmes de 30 à 70 voire 80 ans qui n'avaient jamais eu d'orgasme de leur vie alors qu'elles avaient eu des partenaires. Et vraiment, j'en avais quasiment tous les deux jours qui venaient entre copines, entre machins et d'ailleurs pour qui ça ne posait pas de problème. Et c'est en discutant que je me rendais compte au fil de la conversation qu'elles n'avaient jamais eu d'orgasme et qu'elles ne savaient pas ce que c'était. Et du coup, je leur conseillais des jouets, des choses et tout. Je leur expliquais comment faire de manière hyper bienveillante. Et très souvent, elles revenaient deux, trois jours plus tard et elles me disaient en fait, lors de toute ma vie, il aurait juste fallu qu'on m'explique pour que je puisse avoir un orgasme. Et de cette expérience-là, j'en ai retenu qu'effectivement, il y avait vraiment un gros manque de connaissances, mais juste d'explications techniques. Et que typiquement, si on revient au couple et à la relation à deux, nous, les femmes, on nous apprend très vite à faire des fallations. Et notamment, on s'explique entre nous comment on fait. Mais parce qu'en plus, c'est extrêmement représenté dans l'imagerie, dans la fiction, etc. Mais c'est ça. Et en fait, on a une formation technique très jeune qu'on s'échange entre nous. On va vraiment porter attention à comment techniquement on fait jouir un homme. Alors que de l'autre côté, c'est une question qui ne se pose pas du tout chez les hommes ou du moins extrêmement moins, si on veut être honnête. Et je pense que vraiment, on arrive à un moment donné où les femmes exigent peut-être un petit peu plus de connaissances, un peu plus de technicité de la part de leurs partenaires. Et ces derniers, soit se mettent au travail, je n'en sais rien, soit effectivement, si on regarde l'étude, préfèrent peut-être se masturber devant YouPont. Je voudrais, parce qu'on a une question dans le chat qui est intéressante, Calistera qui se demande, qui ne comprend pas le sens d'asexuel. C'est vrai qu'on l'a défini une fois au début, mais pour les gens qui nous rejoignent, du coup, moi je suis asexuelle, c'est mon orientation sexuelle. Ça signifie que, de la même façon qu'un homosexuel sera attiré par les gens du même genre et un hétéro par les gens du genre différent, moi je ne suis attirée par aucun genre. Donc je ne ressens aucune attirance sexuelle en aucune circonstance. Merci beaucoup pour la précision. Et du coup, pardon, ça m'a perdu, mais on était... On parlait du plaisir féminin. Oui, pardon, merci. C'est vrai que tu as raison. En fait, on a toujours vu des filles faire des fellations dans les films, même les films en public, je veux dire. En revanche, moi je trouve que ça change beaucoup parce que ces dernières années, je trouve qu'il y a énormément de cunélingus au cinéma et c'est une très bonne chose. Parce que c'est aussi normal... Oui, exactement, mais je veux dire, sur la question de... En fait, c'est normalisé aussi le fait que la femme est désirante aussi. Elle n'est pas là que parce qu'elle est une petite pipe et au lit et parce que le mec a des besoins. Parce qu'il y a aussi un peu ce truc de... Le mec, il a des besoins et la fille, elle n'aurait pas de besoin. Non, mais c'est ça. Et puis, au-delà du besoin, de simplement un truc très terre-à-terre, que le corps fonctionne. Parce que typiquement, le mythe de la femme clitoridienne et de la femme vaginale, ce mythe-là, il est appuyé... Je ne sais pas comment il est appuyé, mais typiquement, moi, quand j'étais en sex shop, trois quarts des femmes Tu vois à quel moment on a commencé à voir à quoi ça ressemblait à un clitoris ? C'était quand moi, j'étais au lycée. Tu vois, moi, j'étais déjà adulte. La première fois que j'ai vu une représentation 3D dans un clitoris et j'ai compris que, en fait, oui, ça continue à l'intérieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vaginalité de clitoris. Nous, au collège, on n'en avait pas encore. Je pense qu'il y a vraiment un truc aussi de... Tu parlais des mecs qui se mettent au travail ou pas. Je pense que... Alors, ça, c'est peut-être un truc que je dis comme ça, mais c'est un truc que j'observe autour de moi. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui, comme tu dis, n'ont jamais eu d'orgasme, donc ne savent pas jusqu'où leur corps peut aller. Donc, ils ne savent pas comment, en fait, elles, elles prennent du plaisir. Et il y a un truc qui est hyper inhibant pour un mec quand même de se dire... En plus, la fille, elle n'arrive même pas à m'aiguiller parce que moi, je suis persuadée qu'il y a plein de femmes qui ne se connaissent pas. Elles ne savent pas à quoi ça ressemble un clitoris. Et on sait très bien ce que le... Je parlais du Womanizer tout à l'heure, mais il y a d'autres marques, mais on a beaucoup vu le Rabbit, par exemple, dans les années, je ne sais pas, 2000, je dirais. Et après, dans les années 2010, ça a été beaucoup le Womanizer. Et franchement, le nombre de femmes qui ont joué pour la première fois avec un sextoy, mais parce que forcément, elles ont attendu jusqu'à ce que ça arrive, là où probablement que dans des relations sexuelles à deux, il y a un moment où il y a un renoncement. Tu te dis, bon, allez, il faut qu'il finisse là parce que moi, je commence à avoir mal. Enfin, je ne sais pas, mais... Oui, complètement. Je pense que l'appropriation, l'empouvoirment des femmes, de la connaissance de leur propre corps, en fait, bénéficie d'eux aussi. Et au-delà, encore plus même que le fait de se connaître, il y a aussi l'envie d'en parler parce qu'en fait, c'est tellement aujourd'hui... En fait, en plus, c'est un gros contraste parce qu'à la fois, tous les objets de plaisir, sexeuse et tout, sont principalement, existent quasiment que pour les femmes. En fait, pour 50 modèles féminins, on va en avoir deux masculins et grosso modo, pas hyper délirants ou imaginatifs. Et pour autant, il y a vraiment tout un tabou qui entoure la masturbation féminine qui fait aussi qu'une femme, elle aura peut-être beaucoup plus de mal ou ne se sentira pas à l'aise du fait d'expliquer à son partenaire comment faire. Et enfin, ça, je sais, je vois ça beaucoup autour de mes copines du fait de ma formation en sex shop qui me demande des conseils et tout. Assez rigolo. et en fait, elles me disent mais jamais de la vie. Enfin, je ne serais pas capable de le guider, de lui expliquer et tout. Non pas que l'elle sache pas. Elles arrivent à se pasturer elles-mêmes. Elles arrivent toutes seules. Mais je ne suis pas capable de le raconter à leur mec. Elles ont vraiment un truc de honte interne. D'être une femme désirante et d'être... Oui, un truc qui est tellement dur à débloquer et qui est vraiment en elle. Je vois qu'on a Calistera qui pose des questions. Oui. Du coup, je vais les prendre. Calistera qui se demande du coup sur la sexualité si tu... Donc, elles te demandent sur ton expérience à toi si en fait, tu ne ressens aucune attirance sexuelle même pour toi-même, même dans le cadre de la masturbation par exemple. Ça, je ne sais pas si... Alors, en fait, il y a beaucoup de personnes, les asexuels sont tous différents et pour l'instant, encore une fois, il faut vraiment dire que c'est un mot qui manque d'appui scientifique, sociologique et compagnie. Donc, on en fait un peu ce qu'on veut de ce mot mais c'est une orientation sexuelle à part entière déjà parce que je vois pour le message qui est juste après. Il y en a qui vont ressentir du désir lors de la masturbation. Moi, je suis vraiment sur le pôle extrême. Ça ne m'intéresse pas du tout et je ne ressens pas de désir en aucune circonstance. Après, il peut y avoir des asexuels qui peuvent en ressentir parce que, disons que ce n'est pas le corps de l'autre qui va les attirer mais ils vont plutôt projeter un fantasme sur la situation, le lieu, l'échange qui va se faire, le contact physique ou la stimulation physique mais ce n'est pas l'autre qui va créer cette espèce d'instinct primaire que je ne connais pas perso. Vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose où tu disais qu'on voit de plus en plus de cunnilingus au cinéma, des choses comme ça. Ça me permet d'aborder un autre point dont je voulais parler, c'est est-ce que l'évolution de notre rapport à la sexualité se retranscrit aussi dans la pop culture, dans nos séries, nos films, etc. Est-ce qu'aujourd'hui... Non mais tu vois par exemple, moi un truc qui m'a vachement marqué, c'est la série Girls de Lena Dunham où en fait, c'est la première fois que tu as un espèce de Sex and the City mais qui ne soit pas où les meufs ne jouissent pas à chaque fois en deux secondes, où tu as des situations où c'est des baisses un peu minables avec des gens qui ne savent pas forcément bien se parler ou voilà, enfin bref, peu importe, mais je veux dire, j'ai l'impression que oui, on est moins, on est plus dans des représentations de la sexualité qui sont plus réalistes. Mais évidemment, évidemment, je veux dire, c'est pas par hasard que tout d'un coup, dans le film de Rebecca Zlotowski par exemple, avec Zaya, tu vois, un truc qui m'a vachement marquée, il y a des scènes de cul entre Zaya et l'acteur qui joue, le mec avec qui elle sort à ce moment-là et qui est un mec un peu plus vieux qui lui fait un peu des cadeaux et tout, enfin voilà, c'est un peu ce rapport-là qu'ils ont, et bien en fait, il y a une scène où, il n'y a pas de scène où elle lutte à une pipe, il y a une scène où lui, il lui fait un cunnilingus et en plus, comme en plus, c'est dans un rapport où elle, elle se fait quand même un peu offrir des trucs et tout, c'est un peu de micheteau quoi, donc bon, ça m'avait vachement marquée en fait que ça puisse être et oui, effectivement, je trouve qu'on en voit de plus en plus. Après, moi, j'ai plus là une culture, enfin moi, j'aime bien regarder des trucs un peu cheap, perso, et je joue beaucoup aux jeux vidéo, mais typiquement, je pense à, on l'a à Baldur's Gate où c'est tout con, mais même de manière très générale, au-delà du rapport féminin et tout, genre la représentation de queer dans Baldur's Gate, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu avec, bref, un jeu vidéo où il faut se battre et voilà, et il y a des scènes de sexe, je ne savais pas, ça m'avait beaucoup surpris et en fait, elles peuvent tout à fait être homosexuelles, bisexuelles, pansexuelles, à trois, enfin, et ça, c'est un truc qui existait, mais pas du tout quand j'étais jeune, de la même façon qu'il y a des séries comme Euphoria, Sex Education, dont on a parlé, reparlé. Après, moi, la représentation, en tout cas, de la sexualité, elle a beaucoup de chemin à faire, mais la représentation de la sexualité de manière générale, enfin... Oui, et puis de jeunes moins ont accès à la sexualité. Parce que tu parles de Sex Education, tu as des gens qui sont en fauteuil roulant, tu as des gens qui sont... Après, c'est quand même Sex Education, ça fait vraiment la Gen Z vue par les boomers. Moi, je pense que ça fait un peu le catalogue. Je pense notamment, il y a une série que j'ai vue, ça se trouve, c'est genre, tout le monde la connaît, je n'en sais rien, mais moi, j'ai un découvert qui s'appelle Nudes, elle est incroyable et pour moi, elle devrait être diffusée dans les écoles pour justement apprendre en l'occurrence le consentement et d'un point de vue pédagogique et là, c'est vraiment porté sur le revenge porn. Mais typiquement, je ne m'y attendais pas et dedans, ils ont inclus un couple lesbien et plein de genres différents de sexualité et d'ailleurs, le couple lesbien, du coup, ça se passe avec un cunnilingus et c'est un revenge porn avec un cunnilingus lesbien. D'accord. Et je ne sais pas, mais c'est vraiment un mindset où tout d'un coup, et puis en fait, sur le coup, ça ne m'a pas tant étonnée et ça apprend en y réfléchissant parce que... Mais attends, celle qui est la victime du revenge porn, celle qui reçoit ou qui fait le cunnilingus ? Qui reçoit. D'accord. C'est celle qui reçoit. C'est l'autant plus intéressant d'ailleurs, je crois. Bah oui, mais après, je ne peux pas spoiler la série, mais celle qui fait le cunnilingus n'est pas l'auteur du revenge porn. En fait, les deux le subissent, sauf qu'il y en a une dont on ne voit pas le visage et qui est plus âgée, donc qui n'est pas jugée comme telle. Et c'est celle qui reçoit le cunnilingus, qui est un peu plus jeune, qui va être shamed, slut shamed pour avoir reçu un cunnilingus. Tandis que l'autre, on va plutôt la traiter en héroïne, en fait. Ah, c'est marrant. Et non, franchement, c'est une série pépite que je trouvais hyper bien écrite. On a une question dans le chat que je trouve intéressante parce que ça montre aussi tout le sens de ce qu'on est en train de raconter depuis tout à l'heure qui nous demande, Calistera, est-ce qu'on a une définition de ce qu'est faire l'amour ? Car de mon côté, j'éprouve plus de désir au long enlacement plutôt qu'à l'acte en lui-même. Et ça montre aussi ce questionnement qu'on a en ce moment dans notre génération, etc. de c'est quoi faire l'amour ? C'est quoi le plaisir ? C'est quoi le désir ? À quoi ça ressemble ? Est-ce que c'est normé ou pas ? C'est ça. C'est en définitive, est-ce que l'érotisme et tout ce qui entoure le sexe ne prévaut pas sur simplement une pénétration ? Après, bon, je me prêche moi-même en tant que convaincue puisqu'encore une fois, le sexe, ce n'est pas trop mon délire, mais moi, je ne sais pas, je préfère quatre fois encore une fois passer toute une soirée à faire des câlins et s'enlacer. Je reviens en boucle sur l'odeur, le contact, se faire à manger ensemble et manger au lit et puis après, je ne sais pas, se faire des massages plutôt que de coucher ensemble 15 minutes pour avoir un orgasme. Ou pour que l'autre en ait un et même pas forcément. Oui, c'est ça. Et puis après, être sûre de bien aller faire pipi juste après parce qu'on me reste de choper une petite et puis faire attention parce que s'il y a eu du sperme sur nous, il faut bien se laver parce que sinon, ça brûle, ça peut créer de l'eczéma. Tout ça, quoi. Sur la question de la représentation, on a beaucoup parlé du fait qu'il y a une évolution de la représentation du sexe en lui-même, de la sexualité, des cunnilingus, etc. Et moi, je me demande s'il y a une évolution dans la représentation de la perception de la sexualité. Est-ce qu'il y a une évolution dans le fait que voir des mecs pour qui la quantité, ce n'est pas si important que ça ? Genre en parler, etc. Il y a un truc qui m'a marqué récemment sur Netflix. Il y a cette télé-réalité qui s'appelle Love is Blind dont vous connaissez sans doute le principe. L'idée, c'est que les gens se parlent à travers un mur et datent à travers un mur et puis parlent toute la journée ou le temps qu'ils veulent. Et puis, évidemment, comme c'est un peu drama, ils sont censés se demander en mariage dans cette revue, etc. Et ça m'a vachement marquée parce que la saison 1 de la version américaine, en fait, tu voyais beaucoup de mecs parler entre eux de « Ah putain, mais elle, je la kiffe, mais je ne sais pas si elle va me kiffer autant. » En tout cas, des mecs parlaient de leurs sentiments. Et en parallèle, les filles, elles n'étaient même pas tant dans la compète entre elles. Parce que c'est quand même toujours ça, les mecs, c'est les gros, voilà, tu vois, genre le plus, le mieux. Et les filles, évidemment, elles ne peuvent pas se blairer parce que leur seul but dans la vie, c'est qu'un mec les choisisse. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Alors là, on n'est pas vraiment sur des représentations de la sexualité puisqu'en plus, c'est un show américain donc on n'est clairement pas là-dessus. Mais on est sur des représentations de ce que c'est les rapports sentimentaux, etc. Et franchement, ça m'avait vraiment beaucoup marquée qu'on voit des mecs, enfin, parler de leurs sentiments, se conseiller entre eux, etc. Et c'était très mignon. Et je trouve qu'on le voit de plus en plus, oui. Je trouve que pareil chez les gamins, tu vois beaucoup aussi l'éducation au consentement, tout ça, elle fait aussi un peu son chemin. Et j'ai des petits garçons qui me disent « Non, moi, je n'ai pas envie de sortir avec cette fille, c'est parce qu'elle, elle veut que je suis obligée de vouloir » parce qu'évidemment, on est quand même encore dans ces perceptions que le mec, il voudrait tout le temps tout, tu vois. Après, je ne suis pas sûre que par exemple, un mec qui n'a pas envie, je ne suis pas sûre que dans toutes les catégories de la population, dans tous les âges, etc., un mec, le soir où il n'a pas envie de faire l'amour, je ne suis pas sûre que ce soit très bien pris par ses compagnes ou ses compagnons encore. Mais par contre, chez les jeunes, je pense qu'il y a une évolution. C'est un peu le manque que je trouve. Effectivement, le mec qui n'a pas envie n'existe absolument pas dans l'imaginaire collectif. Et d'ailleurs, on me demande souvent s'il existe des asexuels hommes. Bien sûr que oui, simplement parce qu'ils n'ont aucun droit d'exister dans l'imaginaire collectif. Je pense qu'eux-mêmes ne se posent pas du tout la question et ne s'autorisent pas. Je rebondis juste sur le contenu. Moi, j'ai découvert l'île de la tentation dernièrement et je dois dire que je suis une énorme fan. Non, mais j'ai découvert l'île de la tentation et justement, je trouve cette émission tellement érotique. Ça m'a presque fait de l'effet parce que tout le truc, c'est qu'en fait, ils sont ensemble et là, notamment la dernière saison, il y a un couple parce que du coup, ils sont sur une île et avec des tentateurs et des tentatrices et ils n'ont pas le droit. Enfin, ils ne doivent pas avoir des rapports, s'embrasser, tout ça. Et il y a un couple en fait qui tombe vraiment amoureux ou en tout cas, on dirait qu'ils sont hyper fusionnels. On les sent super proches. Non, 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 mais j'ai rien. Ils sont super proches et en fait, c'est juste que d'épisode en épisode, ils se rapprochent, mais parce qu'il ne veut pas que la fille ne veut pas tromper son partenaire qui est sur l'autre île, il ne se passe rien. Et en fait, ça dure d'épisode en épisode et la manière dont c'est fini puisque c'est la vérité, donc il y a un côté un peu voyeuriste et tout, on sent vraiment cette tension entre eux où à la fois, ils cherchent, ils ne s'approchent pas et tout. Et vraiment, je le regarde avec un plaisir un peu comme mes mangas, mes shoujo quand j'étais adolescente, ce truc de tension qui monte et que je trouve incroyablement érotique et beau. Et plus intéressante que ce qui peut se passer potentiellement après. Oui, typiquement. Et pour autant, j'ai regardé tout Frenchy Shore, j'ai aussi beaucoup aimé. Mais là, vraiment, l'île de la tentation, j'ai eu un énorme coup de cœur. Tu ne m'y attendais pas ? Vous parliez tout à l'heure de est-ce qu'il y a des mecs qui peuvent se demander si oui ou non, ils ont plus ou moins envie de... Enfin, ils peuvent accepter de ne pas avoir tout le temps envie de faire l'amour. Du coup, je peux parler d'une expérience personnelle parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. Quand je parlais tout à l'heure du fait que, en tant que jeune adulte, je me suis posé des questions sur la sexualité, en fait, je me suis posé cette question-là. Il y a une période, genre 18, 19 ans, où je me disais, en fait, moi, j'ai tout le temps envie de faire l'amour. Vas-y, on peut y aller. C'est parti. t'inquiète pas, machin. Et en fait, à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que j'ai vraiment envie de tout le temps faire l'amour ou pas ? Et en fait, j'ai réussi à passer par-dessus ça et aussi parce que j'ai pu me poser la question parce que c'est aussi des sujets dont on parle et dans la société dont on parle de plus en plus, finalement. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que tu avais cette envie de faire l'amour ? Est-ce que tu avais vraiment envie de ressentir le désir et de jouir avec quelqu'un ? Ou est-ce que c'était autre chose qui te faisait faire cette recherche ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a une partie de ça qui vient du fait que je viens de collège, lycée avec des bandes de potes pour qui quantité, quantité, quantité encore et encore, évidemment. Voilà. Et donc, il y a une partie de ça et je pense que c'est aussi... Et je pense qu'il y a une forme d'ego aussi. D'ego masculin, entre guillemets. De te normer aussi. à ce que tu es censé désirer. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait du porno qui te fait presque croire que tu désires ça. Si tu es indépendant, si tu es libre, c'est ça que tu dois désirer. Donc, en fait, oui, c'est toujours les questions. Mais donc, dans ce que tu racontes, il n'était pas... Parce qu'encore une fois, moi, il faut dire que je regarde ça avec des yeux qui sont totalement dénués de désir. Donc, je ne peux pas capter de quoi tu parles exactement. Mais donc là, le rapport, cette recherche que tu avais d'actes physiques échangé avec quelqu'un, ce n'était pas drivé par une forme d'appétit ? Alors, si, quand même. Si, quand même. Si, quand même. Évidemment... Mais tu allais chercher cet appétit en allant rencontrer des filles tous les soirs, par exemple. Non, 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 quand même pas. J'étais en couple à ce moment-là. C'était plutôt avec ma meuf. Mais non, il y avait nécessairement le désir, c'est une évidence. Mais parfois, je pouvais être amené à provoquer ce désir parce que je viens de ce truc-là quand on est collège-lycée. Et parce qu'il y a aussi... C'est pour ça que je parlais d'ego, entre guillemets. C'est qu'il y a le fait que, pour être un vrai mec, il faut avoir envie. Ce qui est con, ce qui est très con. Et du coup, tu te mets une pression qui limite le plaisir. Tu es en pression plus de plaisir. On avait échangé à ce sujet justement de la différence du rapport au sexe entre homme et femme. Quand définitive, pour l'homme, le sexe est levier de pouvoir, tandis que la femme, c'est une façon de remplir son devoir. Et quand définitive, un mec qui ne couche pas, c'est un mec qui est dépourvu de pouvoir, qui est faible, tandis qu'une femme qui ne couche pas, c'est une femme incapable d'accomplir son devoir et donc, encore une fois, dysfonctionnante, mal fonctionnante. Donc voilà. Je tenais à rappeler parce que quand on l'avait dit, c'était assez intéressant. C'est très vrai. Mais d'ailleurs, juste pour rebondir sur cette histoire des femmes qui accomplissent leurs devoirs, en fait, il y a un nouveau sondage qui est sorti il y a quelques jours. C'est un sondage qui a été fait par Ipsos, je crois. Non, ouais. Ipsos pour du Rex, qui montre qu'il y a encore presque une femme sur trois qui considère qu'elle... qui lui arrive d'être en dette sexuelle, c'est-à-dire l'idée de penser que... Oui, je l'ai vu passer. Ouais, et c'est quand même assez dingue de considérer que tu dois quelque chose parce qu'il a payé le resto, parce que la veille, tu ne l'as pas fait. Donc quand même... Et je pense que ce que tu racontes sur le fait que toi, tu t'avais l'impression que tu devais, pour être un vrai mec, avoir envie de ta copine tous les soirs, j'imagine que si un jour tu ne le faisais pas, ça te mettait encore plus d'impression de te dire « Putain, hier, on ne l'a pas fait, là, il faut qu'on le... » Non, je ne sais pas. Si, si, un peu. Et c'est drôle parce que mon ex de l'époque avait aussi un peu ce truc-là, tu vois, de se dire... En fait... Mais c'est quoi ? C'est si on s'aime, on est censé avoir du désir en permanence ? Non, mais je ne savais pas comment le dire, mais... Peut-être pour profiter de la relation, genre... Oui, il y a... Notre bonheur à deux se joue sur le rapport qu'on a au sexe et il doit être épanoui pour que notre couple soit épanoui. Oui, je pense qu'il y avait un peu de ça. Je pense qu'il y avait un peu de ça. On se retrouve énormément dans le plan de couple. Et que d'ailleurs, c'est pour ça que se pose souvent la question d'une fois qu'on a plus de désir l'un pour l'autre parce qu'ils passent à un certain âge, parce que l'habitude, parce que la monotonie du quotidien, est-ce qu'on s'aime encore et est-ce qu'on reste ensemble ? Et moi, justement, mon livre, c'est de ça dont il parle, c'est que oui, on reste ensemble si tout le reste de la relation suffit et représente assez et suffisamment joli pour pallier à ce manque-là. Mais tu vois, quand on parlait des représentations culturelles, tu vois encore beaucoup dans des films des copains, des copines, en fait, parce que c'est souvent plutôt les femmes qui se parlent entre elles de ça, en tout cas, telle que c'est représenté, des couples, je ne sais pas, des femmes d'une cinquantaine ou d'une quarantaine d'années qui disent à leur copine, mais toi, vous baiser combien de fois avec ton mec par semaine et que ça te fout la pression parce que toi, tu n'as peut-être que baisé une fois ou deux dans le mois et en fait, tu as autre chose à foutre. À qui le dis-tu ? Je pense que c'est... Moi, c'est le truc qui me fait le plus mal et qu'on me répète tous les jours, surtout en ce moment, c'est que mon mec, il est malheureux avec moi et qu'en fait, ce truc de dette sexuelle, bah oui, effectivement, quand on a passé une très bonne journée et que j'imagine que je sens qu'il a envie et que s'il avait été avec une autre fille, la soirée, ce serait fini autrement qu'avec moi. Je le ressens. Ce n'est pas une question de lui devoir quelque chose parce qu'il a fait ci ou ça, mais que je dois ça au bonheur de notre couple. Même, on a eu une discussion qui était hyper intéressante il n'y a pas longtemps où il me disait que ça concernait le fait de regarder ou pas du porno et il me disait parce que moi, je ne suis pas hyper à l'aise avec ça et lui, il a envie et désolé bébé si tu nous regardes de parler de ça. Je ne t'en ai pas parlé avant. Je vais essayer de rester modeste dans les explications. Mais tu parles ensemble ou séparément ? Non, séparément. Justement, où du coup, lui, il aurait une intimité à lui et c'est vraiment un truc qu'on est en train d'appréhender en ce moment qui est un peu difficile et en gros, il me disait bah oui, mais en fait, en gros, comme tu es asexuelle, enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est un peu genre tu me dois de me laisser regarder du porno. Genre, il n'y a pas le choix. Et en fait, moi, le truc, c'est que j'essaie de lui expliquer que le fait que je sois asexuelle, ce n'est pas de ma faute et ce n'est pas un mal que je fais volontairement à notre relation qui fait que j'aurai une dette envers lui de me blesser pour... Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. C'est compliqué à expliquer mais il y a vraiment eu un truc où je lui ai dit mais attends, en fait, moi, je pourrais aussi vouloir être avec un mec qui n'agrête pas de porno qui est comme moi et dans ce cas, je te quitte et je vais ailleurs. De la même façon que toi, tu pourrais vouloir être avec quelqu'un qui est comme toi et me quitter et aller voir ailleurs. Et il y a vraiment ce truc continu où on a du mal ensemble à déconstruire de, en définitive, c'est toujours moi qui suis déficiente dans notre monde. Mais c'est-à-dire que tu pars un peu avec un handicap dans toute conversation sur le sujet. Ah oui, c'est ça. Mais même dans la vie et dès qu'il s'agit genre les gens, je ne sais pas, des collègues de travail ou à mes amis, à ma mamie, tout le monde qui me dit « Ah, le pauvre, je ne pourrais pas être à sa place. » Oui, sans se préoccuper de toi si ce n'est pas toi la pauvre, si tu devais te forcer. Merci. Et c'est une question qu'en fait, on ne me pose jamais quand je suis des intervueux. Mais parce que de toute façon, la question du désir des femmes, elle est secondaire généralement quand même. Et toi, comment tu te sens par rapport à cette question-là, du rapport à ton mec qui lui est sexuel et de ses questionnements ? Comment est-ce que tu te places et comment est-ce que tu te sens par rapport à ça ? En fait, c'est complexe de répondre parce qu'à la fois, maintenant, ma voix, elle est un peu porteuse d'espoir. Donc, je suis toujours attachée à ce truc de mon couple. Genre, ils donnent de l'espoir à plein de gens parce que ça veut dire que ça peut marcher. Et si ça peut marcher, c'est cool, on a accès au bonheur. Mais c'est quand même dur au quotidien parce que moi, je me réveille en sachant qu'au fond, je ne serai jamais vraiment suffisante et que ma simple présente, mon simple contact va le frustrer parce que... Et c'est vraiment un travail d'instructions personnelles à faire que d'essayer justement ce que je faisais, de me dire que non, je ne suis pas déficiente et qu'en définitive, on est sur un terrain d'égalité. Juste, on est différents. Ce n'est pas moi qui suis moins normale que lui, mais qu'on est différents. Mais c'est marrant que tu te poses cette question, par exemple, comme si tu le frustrais parce qu'en fait, à l'inverse, je ne veux pas regarder tous sous un... avoir un regard toujours féministe sur tout, d'analyse féministe sur tout, mais de fait, on ne se pose jamais la question de si les femmes, elles sont frustrées dans leur couple, alors que tout à l'heure, tu as bien parlé de femmes qui n'ont jamais eu l'orgasme de l'envie et pourtant, ces femmes, elles n'étaient pas forcément célibataires. Alors après, en l'occurrence, là où il n'y a pas trop de débat dans notre couple, c'est qu'il est vraiment extrêmement fort au lit. Justement parce qu'il a eu une très bonne formation, mais c'est encore plus culpabilisant parce qu'il y a plein de fois où je me suis dit c'est du gâchis du coup. Non, mais vraiment, et sur le coup, j'en ai pleuré parce qu'il est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais extrêmement compétent dans ce qu'il fait. Moi aussi, mais en fait, c'est dans mon livre, mais il est capable de donner trois à quatre orgasmes en cinq minutes. Donc, on parle d'extrêmement compétent et vraiment, il y a des fois où en fait, après qu'on est couché ensemble, j'ai pleuré parce que je me suis dit c'est du gâchis. Les femmes, ça manque tellement aux femmes que je leur enlève ça. Non, mais ça paraît marrant comme ça. Non, parce que ça me fait penser à un épisode de Sex and the City où Charlotte rencontre un mec qui fait super bien les cunnilingus et du coup, elle se convainc un peu qu'elle est amoureuse de lui alors qu'il y a plein d'autres trucs qui ne vont pas dans leur histoire et ses copines lui disent non, 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 mais attends, ce mec-là, tu n'as pas le droit de te le garder pour toi. Il te fait des cunnilingus quelques fois et après, tu le remets sur le marché. Ça ne se fait pas, on ne fait pas ça aux autres femmes. C'est ça que ça me fait marrer ce que tu dis. Oui, mais il y a un peu ce truc-là de genre... Après, bon, ce n'est pas grave parce qu'avant lui, j'ai eu des ex, je les ai aussi formés. Ils sont dans la nature. Donc, qui veut leur réseau, vous me dites, je vous les envoie. Mais non, non, mais voilà, c'est des questions que j'ai rarement l'occasion d'aborder et qui sont assez intimes mais qui sont intéressantes. Je trouve ça hyper intéressant que tu le racontes comme ça parce qu'en fait, tu dis genre il est capable de faire jouer une femme 4-5 fois en 5 minutes et ça, un truc comme ça. Oui, 3-4 fois. Oui, et en fait, ça relie aussi à du coup la pression que tu as dans le sexe entre guillemets. En fait, en quoi ce serait du gâchis parce qu'il est capable de faire jouer une femme X manières de fois. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de voir ? C'est aussi un truc que tu racontais dans l'étude à un moment. Tu vois le sexe comme une performance sportive, olympique, tu vois. Mais en fait, du coup, ce n'est pas ça le sens du plaisir, ce n'est pas la performance, tu vois. Et c'est marrant que tu le racontes comme ça. Oui, c'est vrai mais parce qu'après, moi, j'ai aussi ce truc que comme je suis détachée du désir et tout, en définitive, quand ça, typiquement, quand il va prendre soin de moi, ça va juste être un truc, enfin, pour moi, en tout cas, c'est un peu genre mécanique ou libérateur et tout. Mais parce que typiquement, je pense que je fais partie de ces femmes dont on parlait où je ne suis pas à l'aise avec mon... Enfin, moi, je n'ai pas de désir mais je ne suis pas à l'aise avec mon propre plaisir de mon corps. Ce n'est pas un truc que j'aime. Et donc, parfois, parfois, oui, why not, genre, on le fait et tout. Mais de manière générale, ce n'est pas trop un truc qui me botte. Mais après, encore une fois, je suis un cas particulier puisque je suis asexuelle. Donc forcément, ça complexifie les choses. Mais oui, effectivement, sans désir, du coup, ça devient un peu un truc sportif. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. On parlait de pop culture, de représentation du sexe. Est-ce que toi, Anna, tu as la sensation que la sexualité, elle est représentée dans le monde de la pop culture ? Donc, la sexualité, elle, apostrophe, asexualité, est-ce que tu vois des modèles ? Oui et non. Il y a quatre ans, il n'y en avait vraiment aucun. Il commence à y en avoir un ou deux qui fleurissent ici et là. Mais ils sont encore vus, en tout cas pour moi, sous le jour, des personnes qui ne sont pas asexuelles. Et quasiment à chaque fois, j'ai eu un espoir et je me suis retrouvée à pleurer ou à enrager. On a par exemple le personnage de O dans Sex Education qui a été coécrit en plus par une asexuelle anglaise militante et qui après a fait des posts pour dire que la plateforme de streaming avait supprimé beaucoup de son travail et avait fait une représentation hyper réductrice du personnage qu'elle avait coécrit. On a dans Heartstopper un personnage asexuel qui est... C'est donc des séries très adolescentes, très teenage, mais qui est ultra cliché, il parle à personne, c'est le moins fun de la bande, on n'a pas du tout envie de communiquer avec lui. Et après, souvent, c'est juste que... Moi, j'en vois des personnages asexuels, mais ils ne sont pas dits comme tels. Parce que je pense que s'il était écrit en gros qu'il était asexuel, les gens les aimeraient un peu moins, mais notamment le pirate préféré de tout le monde, bien sûr. Ouais, Monkey dit Luffy dans One Piece. C'est évident. La moindre idée de ce dont vous parlez. Alors bon. Tu ne connais pas One Piece ? En gros, le personnage principal s'appelle Luffy et la caractéristique de ce personnage, c'est que ça se voit qu'il ne ressent aucun désir. Ça se voit physiquement ? Non, c'est juste dans l'histoire, dans le ressenti de ce qui se passe, etc. Et c'est pour ça que toi, Anna, tu me disais au téléphone hier que c'est pour toi un personnage asexuel. Bah oui. Et en fait, pour répondre à ça, j'expliquais notamment que dans la suite de l'histoire, il y a un moment où il y a un personnage, une femme, qui est considérée comme la femme la plus belle du monde et tout le monde ressent du désir pour elle au point que ça en devient un pouvoir dont je vous épargne les détails. Et en fait, Luffy est le seul perso du monde à ne ressentir aucun désir pour elle. ce qui me semble évident. Mais les gens auront toujours des contre-arguments et essaient de négocier. Et moi, quand j'en ai parlé, j'ai su que j'ai réglé l'idée à des proches, des copains et tout. Ils étaient là, mais pas du tout. C'est impossible comme si c'était quelque chose de mal que de lui enlever son potentiel désirant. Que tout d'un coup, ça en faisait quelqu'un d'ennuyeux, de moins fort, de faible. Un loser, encore une fois. Il passait la barrière dont on parlait winner, loser. Il repassait du côté des losers. Et de manière générale, je t'avais aussi parlé de l'exemple où il y a eu un documentaire qui est sorti sur Karl Lagerfeld. Je ne sais pas si j'ai besoin de le présenter. Je ne suis pas sûre. Et en fait, c'est en cinq épisodes, c'est une série et il décrypte vraiment. Il n'allait pas dire que le sexe, ça ne l'intéressait pas du tout. Il y a des passages de son entourage qui disent qu'il ne couchait jamais, que même d'ailleurs les personnes avec qui il couchait disaient que c'était franchement pas terrible comme expérience, que lui-même, il y a des extraits où il en parle et il dit « Non, le sexe, ça ne m'a jamais intéressée. J'ai beaucoup mieux à faire, travailler, dessiner, etc. » Et quand je vois ça, je ne me dis pas. Évidemment, la question ne se pose même pas. Et simplement, le mot n'est pas posé. Et c'est un peu le truc, c'est que des personnages asexuels, quand on y réfléchit dans l'histoire, il y en a plein, des personnages aussi, mais le mot n'est jamais posé. est-ce qu'il est corrélé à l'évolution de notre rapport au bonheur et au plaisir dans la vie ? C'est ça. Il y a probablement une espèce de prise de conscience que boire un bon verre, après ça, tout le monde le dit, mais boire un verre d'un bon vin, c'est toujours mieux que d'une drinker de la bière dégueulasse. Après, ça, c'est des questions d'âge aussi et de culture, mais oui, je pense qu'il y a clairement, on n'est plus dans une société de l'opulence, mais ça, ça va aussi avec, je m'avance un peu en disant ça, mais en tout cas, il y a quand même des voix qui commencent un peu à se dire que oui, tu n'es pas obligé d'accumuler des tas de fringues, tu n'es pas obligé d'accumuler, de sortir tous les soirs et te mettre la mine ou la tête à l'envers. Je pense qu'il y a peut-être un retour à une forme de sobriété, mais la sobriété, ce n'est pas un gros mot, ça ne veut pas dire rien du tout, ça veut juste dire moins mais mieux. De ce point de vue-là, franchement, je ne vois pas très bien ce qu'on peut reprocher aux personnes qui sont dans cette démarche-là. J'aime énormément le parallèle avec les fringues puisque c'est mon métier, justement, moi j'ai fait le choix de vendre des vêtements vintage parce que ça me permet de vendre des vêtements made in France extrêmement qualitatifs, en laine, en soie, en coton, à des prix tout à fait corrects et les gens souvent ne comprennent pas trop l'essor de la seconde main et du vintage, mais parce que c'est précisément ça, c'est qu'on retourne à des vêtements d'une qualité supérieure qui vont nous tenir plus longtemps, qui vont nous tenir plus chauds, dans lesquels on transpirera moins, qui sont plus doux, qui sont, bref, avec des styles intemporels. Et c'est un peu de la même façon, effectivement, je pense qu'on retourne ce qu'on dit depuis le début, une recherche peut-être de qualité sur la quantité, de quelque chose de plus rare, mais de plus précieux, de plus personnel et du coup, qui dure dans les souvenirs comme sûrement sur le moment, plus longtemps. Et en plus, tu vois là, alors là, peut-être que c'est des exemples un peu précis, mais quand on parle des relations sexuelles comme la fast fashion, en fait, c'est aussi te positionner sur ta place dans le monde et comment tu ne vas pas utiliser le monde juste à ton propre profit, le monde, les autres, la terre à ton propre profit, mais peut-être essayer d'être dans un truc un peu plus... pas holistique non plus, mais dans un truc un peu plus... qui a un peu plus de sens. Alors après, je dis ça, en vrai, les gens continuent tous prendre des vols pas chers pour aller à Barcelone, mais parce qu'aussi, il n'y a pas nécessairement de ligne de train et que les gens n'ont pas forcément aussi peu d'argent. Donc évidemment, ils sont... Mais bon, bref, tout ça pour dire que, oui, je pense que clairement, il y a la façon dont tu prends ton plaisir et ton rapport aux autres dans ce truc-là, peut-être que c'est des questions que les gens se posent un peu plus. Il y a un truc dont on a... Je vais essayer de faire très vite mais on n'en a pas du tout parlé. Et quand tu dis justement qu'il n'y a pas d'autre solution pour faire un Paris-Barcelone que l'avion pas cher, il y a aussi un truc dans le sondage, un truc qu'on peut questionner, c'est les néosexualités et c'est toute cette sexualité virtuelle qui existe et qui a le mérite d'exister et qui n'est pas forcément plus mal. Et en fait, tout ce nouvel imaginaire érotique, que ce soit les sextos, les envois de photos, le partage de regarder... Il y a des gens qui regardent un porno ensemble à distance via des applications. Enfin, toute cette sexualité-là qui est en train de se développer, qui existe, mais aussi d'ailleurs, j'y pense, la VR et tout, et qui a le mérite d'exister. Et qui, d'une certaine manière, existait déjà avant. Quand on discutait au téléphone, tu me parlais de quand tu étais au collège ou au lycée, que tu te connectais sur Abo et que tu voyais des gens faire l'amour dans une pièce. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que je dis. Mais voilà, c'est typiquement, c'est le développement vraiment de ça. Mais s'il y en a de ma génération dans le chat, on est tous déjà entrés dans une pièce et on a assisté à genre un rapport sexuel virtuel. Non, c'était Abo, c'était un truc avec des salles où les gens discutaient, tu avais des petits avatars. Et en fait, les gens pouvaient chatter. Le chat était visible par tout le monde, tu avais des bulles au-dessus de ton personnage. Et les gens couchaient. Ah, mais ils couchaient ensemble, virtuellement ? Oui, et du coup, ils décrivaient genre je te fais ci, je te fais ça. Et ils se mettaient, il y en avait un sur une chaise et l'autre sur le lit à côté. Les persos ne bougeaient pas et tout était au travers des mots. C'est rigolo. Il y avait même des questions de désir parce que selon comment ton personnage était et tout, moi, mon premier mec il s'appelait Mickaël, il avait des cheveux bleus, il avait un pass VIP et on est sortis ensemble genre trois mois sur Abo. Et j'avais 12 ans, je crois. Il était déjà beaucoup plus vieux. Mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci Anna. Merci Kim d'avoir participé à cette discussion. C'était hyper intéressant. Merci de l'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération pour retrouver tous nos autres contenus. Sous-titrage Société Radio-Canada